Merci, M. Bois, pour ce témoignage. Je peux vous assurer que papa peut parler de quoi avec des termes très affectueux. Chers parents et amis, je veux d'abord, au nom de la famille, vous remercier d'avoir pris ce temps pour venir partager avec nous ce dernier revoir que nous vous disons à Roger Payette. Ici, dans cette église, nous sommes, vous l'avez évoqué, Jean, il vous parlait de quatre générations il y a dix jours, mais nous sommes trois générations. C'est quatre enfants, c'est dix petits-enfants, c'est sept arrière-petits-enfants. Alors, nous sommes là parce qu'il était là avant nous. Et aujourd'hui, ce patriarche de 97 ans à qui nous disons au revoir, il a traversé presque un siècle et malgré tous les événements heureux ou malheureux qu'il a pu vivre, qui ont jalonné sa route, il n'est jamais devenu amer ou désabusé. Il a conservé son regard curieux et allumé, et pour nous qui étions témoins, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux pour la dernière fois. Quelques minutes avant, il nous regardait avec autant d'intérêt, alors jusqu'à la fin, il a été présent avec son ouverture. Fils de cultivateur, c'est le dernier des onze enfants de Ormidas et Évelina Payette. C'est le dernier à naître et c'est aussi le dernier à s'en aller. C'est donc tout un chapitre de la vie des Payettes qui se finit avec lui. Il était né en 1913 de l'autre côté de la rivière, à peu près à un kilomètre à l'est de cette église, et sa mère est morte alors qu'il n'avait que cinq ans. Malgré ce drame épouvantable, quand il évoquait cette période-là, il parlait toujours de l'affection qu'il avait reçue de sa grande soeur, de sa tante Maria, de son frère, de ses grands frères et de son père. Cette caractéristique qu'il a toujours eue de regarder toujours le bon côté des choses et qui nous a tellement inspirés, il l'avait déjà en très bas âge. De six ans à douze ans, et je pense à toi, Émilie, quand je parle de lui, de six ans à douze ans, papy, il devait de l'autre côté de la rivière et tous les matins, il traversait en chaleau quand c'était l'été, sur la glace quand c'était l'hiver. Et puis là, il courait, puis il venait à l'école qui était tout près de l'église ici. Puis il nous racontait que sur son balcon de l'appartement où on avait le visité dernièrement, sur son balcon, il racontait qu'il regardait puis qu'il s'imaginait la route. Il n'y avait pas de trottoir dans le temps, c'était une route en terre. Puis qu'il s'imaginait, petit garçon, qui courait pour aller retraverser vers la ferme familiale, parce que de ce côté-ci, il voyait le troupeau qui s'emmenait vers la grange pour la traite des vaches le soir. Alors, il faut s'imaginer qu'ici, il y avait l'église, il y avait l'école, il y avait quelques maisons très éloignées les unes des autres. Il y avait des coteaux pleins d'arbres, il y avait la laiterie qui était tout près de la maison, il y avait le poulailler qui était juste à côté de la maison. Donc, c'était bien différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, lui, il vivait dans un monde comme ça. Et, peu à peu, il y a vu arriver toutes sortes de personnes qui se sont mis à acheter les fermes, à diviser les grands terrains en petits terrains pour construire des maisons. Il y a vu arriver du gros appareillage pour construire les autoroutes. Puis, au lieu de se dire, ah non, ça va changer, bien, ce qu'il disait, c'était, c'est intéressant, comment ça va se passer, il voulait savoir comment, qu'est-ce qu'il était pour arriver, il voulait voir les plans. Donc, cette capacité qu'il avait à s'adapter continuellement, c'était papi. Et c'est comme ça qu'il nous a inspirés. Donc, puis, il y avait une espèce de liberté d'esprit. Il comprenait le changement, puis il choisissait d'aller avec ça. Quand j'étais petite, comme toi, Émilie, il était abonné, vous avez dit qu'il écrivait le journal français, le journal anglais. Il lisait aussi un journal, un quotidien francophone, puis un quotidien hélophone. Puis, il me semble que c'était le Morning Star dans le temps. Et puis, une fois, il m'avait raconté l'histoire de Jésus dans le Morning Star. Puis, il m'avait dit, il y a des petites différences, hein. Mais quand t'entends dire que les catholiques et les protestants sont en chicanes, là, ben, il dit, c'est pas vrai, c'est parce qu'ils ont chacun leur façon de raconter l'histoire. Alors, c'était une façon de nous amener à avoir une certaine distance critique. Puis, il m'avait dit un jour, tu sais, c'est pas parce que c'est écrit, il y a machine à écrire dans un journal que c'est vrai. Alors, c'était une façon de nous amener à nous questionner. C'était un esprit libre qui n'acceptait pas les idées toutes faites. Il lisait, il s'informait, il discutait par rapport à ce qu'il voyait ou l'entendait. Il se faisait des idées lui-même, il décidait par lui-même. Il aimait pour ça se faire imposer de façon de penser. Il avait une façon bien à lui de nous enseigner comment vivre. Il donnait rarement des ordres. Il nous guidait, mais il fallait qu'on le suive. Je vais raconter que quand il m'a montré à conduire la voiture, j'avais un peu peur. Puis, il m'avait dit, bien, écoute, là, c'est pas toi, c'est pas l'auto qui conduit, c'est toi. Fait que si tu décides d'aller à gauche, c'est là qu'elle va aller. Puis, si tu n'es pas décidé à faire comme ça, on est aussi bien d'arrêter les cours tout de suite. Alors, bien là, si on veut conduire, on apprend. Mais cette façon de dire, c'est toi qui mènes ta vie, c'est toi qui mènes la voiture, c'était sa façon de nous montrer à vivre. Pour lui, un échec, c'était jamais dramatique. Ce qu'il trouvait important, c'était de se mettre en action, de persévérer, de recommencer jusqu'à temps qu'on réussisse. C'est comme ça qu'il nous a inoculés des injections de confiance en nous-mêmes. C'était un homme de cœur qui avait la capacité de se détacher. J'entendais M. Jameson, au début de la cérémonie, chanter un chant que je reconnaissais parfait, « Choisir d'habiter la confiance ». « Choisir d'habiter la confiance ». Bien, c'était vraiment son choix. Et c'était sa façon de vivre sa foi. C'était un homme de foi. Moi, pendant la période où je vivais avec lui, il disait son chapitre tous les jours. Puis souvent, il finissait à haute voix. Puis il disait, « Seigneur, préservez-moi d'une mort subite ou imprévue ». Est-ce qu'on peut dire qu'il est exaucé ? Alors, sa peur, à ce moment-là, c'était de mourir au feu et de nous abandonner, de partir comme ça. Alors, il choisissait d'habiter la confiance. Il aimait et ça, il savait aimer. Il y a quelques mois, il me disait, « Moi, tu sais, j'aime mes enfants. Je sais que mes enfants m'aiment. J'aime ça avoir de leurs nouvelles. Mais je n'ai pas besoin qu'ils soient toujours à mes côtés. » Puis j'étais restée un peu perplexe. Mais je me rends compte que c'est une façon de me préparer à ce qu'on a à vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils nous aiment, on l'aime, mais il faut apprendre à vivre sans qu'ils soient à nos côtés. C'était encore une fois une de ces façons d'enseigner. Papa est devenu plus fragile depuis une dizaine d'années. Puis il y a plusieurs personnes qui ont contribué à lui donner une bonne qualité de vie. Puis je veux en remercier quelques-unes de ces personnes-là en son nom. D'abord, son amie, Mme Banjou, qui lui a sauvé la vie en 2009. Si vous n'aviez pas été là cette fois-là, nous ne l'aurions plus. On a profité de deux ans de sa vie. Nous, on en a profité, Mme Banjou, puis lui, vous avez apporté du soleil dans son quotidien. Alors, merci de sa part. Il nous a souvent témoigné toute la gratitude qu'il y avait pour vous. Mais je vais vous dire officiellement de la part de la famille. Je voudrais aussi remercier le personnel de la résidence Beaujois. Il y en a plusieurs qui sont venus nous voir hier. Je sais qu'il y en a d'autres qui auraient voulu être avec nous et qui n'ont pas pu le faire. Donc, il y a eu des amis très heureuses dans cette résidence. Alors, merci à tout le personnel. Un merci aussi au Dr. Javier Filteau, qui, depuis 1996, suit mes parents. C'est un docteur qui a toujours été disponible, qui était compétent, empathique. Il était non seulement un support pour mes parents, mon père en particulier, mais aussi pour vous. Je veux dire aussi un merci spécial à Mme Joanne Blanchard, l'infirmière du CLSC, qui le suivait et qui le voyait presque chaque semaine. Alors, le mardi, je l'avais averti du départ de papa. Et puis, elle m'a écrit, puis j'ai envie de vous citer une partie de sa lettre. Elle écrivait « Cet homme avait la grandeur dans des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont souffert, qui se sont oubliés, mais qui ont gardé l'espoir et qui sont capables de reconnaissance. » Elle écrivait « Il a gardé jusqu'à la fin sa capacité de s'attendre et de s'émerger. » « Votre père m'était cher. » « C'était comme une bouffée de fraîcheur, une ode à la vie. » Alors, c'est un bon de lire des choses comme ça. Je vous t'ai aussi rappelé une parole du père de l'Or Morin. Vous savez, c'était l'aumônier des pompiers. Alors, lui, il en a fait des funérailles. Et puis, il y avait quelque chose qu'il disait qui est intéressant. Il disait « Les morts que nous avons aimés ont un grand pouvoir, celui d'inspirer les gens qui restent. » Alors, quand on passe à papa avec tout ce qu'il nous a laissés en nous disant qu'il nous aimait, nous pouvons lui dire aujourd'hui que nous l'avons beaucoup aimé, qu'il nous a rendus heureux, qu'il nous a montrés à vivre et que nous transmettrons à nos enfants et petits-enfants le meilleur de ce qu'ils nous enseignent. Merci, papa. Repose en paix et continue de veiller sur nous. Alors, merci bien, madame, comme vous avez bien parlé.